C'est un moment important pour nous de vous accueillir dans les salons de la présidence du Sénat à l'occasion de l'armiste de ce prix. C'est en 2012 qu'est né ce prix Claude-Hérignac, à l'initiative de l'association, qui s'est tourné, et c'est un honneur pour nous, vers notre institution, Sciences Po, pour récompenser, année après année, les étudiantes et les étudiants qui ont développé un projet au service de l'intérêt général, de la collectivité, des valeurs de notre République. Ce prix, avec l'argent qui nous a été donné par l'association Claude-Hérignac, nous allons pouvoir développer un petit logiciel de simulation de crise qui va nous permettre d'abord à Sciences Po, aux universités, puis après, je l'espère, plus largement dans l'administration française, d'organiser énormément de simulations de crise, d'exercices de crise, pour former vraiment les agents à la gestion de crise. Alors une crise, c'est pendant une journée, vous allez avoir 20 à 30 étudiants qui vont se réunir dans une salle de crise, donc souvent il y en a plusieurs en fait des salles de crise, ils vont prendre le rôle du préfet, du directeur du SAMU, du colonel de la gendarmerie, et à partir de chacun de leurs prérogatives spéciales, à partir de leurs moyens, ils vont devoir répondre à une crise qui se présente à eux, donc là nous avons joué une marée noire dans le Finistère, une série d'attentats à Paris, une centrale nucléaire défaillante dans l'Ain, et donc à chaque fois, ils doivent d'abord en amont se renseigner sur leur rôle, les plans d'action, ce qu'ils peuvent faire, et puis après, collectivement, à la manière d'une salle de crise vraiment, ils répondent à la crise.